Renaud David, berger. J'ai 41 ans et je suis installé en Lauser sur le Cosmé-Jean et j'ai des brebis et des chèvres pour la viande. Berger, on va dire que c'est un des plus vieux métiers du monde. On estime, avec des grosses pincettes, entre 500 et 1000 le nombre de bergers en France, salariés. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une seule vision du métier. Donc le métier berger, pour le commun des mortels et pour moi aussi à l'époque, c'est un salarié agricole qui travaille à garder soit les vaches, soit les chèvres, soit les brebis. Dans notre tradition pastorale, c'est quelqu'un qui va aller tous les jours s'occuper des bêtes, qu'elles soient en bargerie ou qu'elles soient en pré ou surtout qu'elles soient dehors à la garde. Et du coup, c'est une personne qui est en charge de la bonne gestion du troupeau au quotidien, à avant tout s'occuper de nourrir les bêtes. Mais il faut faire le distinguo entre le berger qui est un salarié et le berger qui est entre guillemets le patron. Quand on est salarié, on a l'intégralité de la ressource de l'éleveur entre les mains. Si on fait une bêtise, on peut massacrer un troupeau, on peut réduire à néant des années d'efforts d'un éleveur. Ou en tout cas, on peut mettre en péril l'activité économique pour la saison ou l'année en cours. Il y a beaucoup de bergers qui prennent ça pour un travail saisonnier. Du coup, soit ils font un travail au printemps et à l'été, soit que l'été. Il y a des gens qui vont préférer travailler sur une ferme où les animaux sortent beaucoup moins que dans le sud. D'autres pour lesquels c'est incompatible avec leur vision du métier de travailler en bâtiment. Donc c'est une branche de notre paysannerie française qui est très très vaste. Il y a des savoir-faire dans tous les départements qui sont spécifiques, qui sont adaptés aussi à la flore et aux parcours locaux. Voilà, c'est les clés pour être déjà à la base un berger. Il faut savoir se gérer soi-même, il faut savoir gérer son hygiène, sa sécurité, son alimentation, sa vie au quotidien. Il y a aussi la connaissance de tout ce qui est le volet sanitaire. Donc les maladies sur un troupeau peuvent être très très diverses et très variées. Après, moi sur ma ferme, je suis en zone de prédation. J'ai toujours été berger en zone de prédation et je suis éleveur en zone de prédation, que ce soit ici en Lozère ou en Haute-Savoie. Donc du coup, alors je n'aime pas ce mot mais je le dis tout le temps, mais un des outils du berger, c'est ses chiens ou ses chiens. Donc on distingue les chiens de conduite et les chiens de protection. Et ça aussi, c'est un aspect technique, c'est un aspect qui est très particulier, qui est basé sur l'apprentissage. Donc tous ces aspects-là que je vous ai dit, ils peuvent être appris par le biais d'école, par le biais de stage. Mais bien sûr, comme tous les métiers manuels entre guillemets, c'est un aspect qui s'inquière sur le tard. Et c'est par la pratique qu'on va apprendre. Il faut du temps, il faut du temps pour réussir à trouver ces marques, à avoir un savoir-faire qui nous permet de retomber sur nos pieds. C'est un métier de passion avant tout. Et le fait de faire un métier qui nous remet au rimpte de la nature, au rimpte du temps, au rimpte des saisons et surtout au rimpte des bêtes, c'est un métier qui nous permet de nous poser vraiment énormément. Quand on part garder les brebis ou quand on s'occupe d'animaux, la vie est finie tout doucement. Et c'est ça qui est beau. On a le temps de se poser, d'admirer, de contempler. Et du coup, c'est un métier qui est à la fois apaisant et à la fois qui est source de beaucoup de bien-être personnel pour moi. On va bientôt. On va bientôt. L서리, on va bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.